Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de Statue. Et aujourd'hui, je vous déballe, je vous présente, on va monter la Statue Fairyland Studio, un studio non-off. Je vous en avais déjà fait une il y a quelques mois de cela, avec la Link de Tear of the Kingdom et son bras, son bras, son Nao, qui s'illumine. D'ailleurs, elle est toujours dans mon décor, je la vois à ma gauche, elle est perchée tout en haut. De toute façon, vous l'avez vu lors de son déballage, mais aussi lors de la présentation du petit Room Tour de cette année, avec le déménagement et j'en passe. Et aujourd'hui, je vous présente une nouvelle Statue de Fairyland avec un combo Link et Zelda de Tear of the Kingdom. Il n'y a pas forcément que des belles choses à dire sur cette Statue, vous allez le voir tout au long de cette... Alors non pas de cette Unbox, puisque j'ai déjà Unbox toute la Statue, j'ai tous les éléments à côté de moi. Je vais pouvoir tout vous montrer et surtout la monter petit à petit, puisque déballer, déjà, ça fait perdre du temps. Et parce que je pense que l'essentiel, c'est de vous montrer le montage de cette Statue. Donc voilà, Tear of the Kingdom, la seconde. Alors, ils ont d'ailleurs prévu une prochaine Zelda qui est censée aller avec la Link que je possède déjà, mais elle n'est vraiment pas belle. Et vous allez voir que cette Zelda n'est pas forcément mieux en termes de qualité, soyons honnêtes. On va voir le rendu final, vous et moi, mais rien que déjà la couleur de cheveux de Zelda, que vous pouvez apercevoir juste ici, avec la petite tête de la Zelda. Il faut savoir qu'il y a deux têtes pour Zelda. Elle est belle, le visage, on la reconnaît. Elle est belle, mais sa couleur de cheveux jaune, vraiment jaune, orange pétant. Je suis désolé, mais ça ne va pas du tout en contraste avec Link. Je n'ai pas souvenir que Zelda avait des cheveux aussi orange pétants. Je pense que clairement, c'est un problème de peinture par rapport à la prod et par rapport au visuel qui avait été proposé. Alors que le Link, lui, il est... Franchement, ça va en termes de couleur. Mais ce qui me choque le plus, et vous allez le voir aussi au niveau de la couleur de peau des personnages, elle est beaucoup trop rose, en fait, la couleur de peau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être parce que justement, la scène se veut un peu lumineuse, et donc les personnages ont une couleur, une teinture de peau un peu plus claire. Contrairement à l'autre Fairyland que je possède, où il a justement une teinte de couleur de cheveux un peu plus foncée. Je ne comprends pas ce choix d'avoir fait une couleur de peau aussi claire. Cependant, voici donc la petite notice de montage avec tous les éléments contenus à l'intérieur. Alors il faut savoir que cette Fairyland était donc vendue en trois exemplaires distinctes. Seulement Link, seulement Zelda, ou les deux, avec une bonus part que je possède, du coup. Et cette petite bonus part, je peux vous le montrer tout de suite, histoire qu'on ne perd pas trop de temps. Hop, je garde ça de côté. C'était la petite statue de la déesse qui allait avec, qui était une bonus part si on prenait la Link et Zelda ensemble. D'ailleurs, une statue qui tourne sur elle-même en 360 degrés, et ça c'est cool, franchement, puisque on sait que ça représente une scène assez iconique. Vous allez le voir à la fin. D'ailleurs, j'ai choisi la tête de Zelda avec les yeux ouverts, mais il faut savoir qu'on a une autre tête avec les yeux fermés, représentant la scène avec la Master Sword. D'ailleurs, on peut vous présenter rapidement les deux Master Sword, parce qu'il y en a deux. Une que possède Link et l'autre que possède Zelda. Elles sont belles quand même, ces Master Sword. Franchement, ça, pour le coup, je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. On va peut-être mettre un peu plus de lumière pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, ça fait un peu mieux le focus, c'est beaucoup plus joli. La Master Sword est superbe. Franchement, je n'ai rien à dire. Autant cette Master Sword-là que la seconde, et au niveau du reste des éléments, c'est les corps des personnages, mais je ferai un petit 360 après la Master Sword de Link. D'ailleurs, ils n'ont pas fait les choses à moitié, il s'agit de la Master Sword reconstruite par Zelda. Parce que vous voyez bien, au niveau des démarcations ici, il s'agit bien de la Master Sword, si le focus veut bien se faire. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas, mais il s'agit bien de la Master Sword. Bon, le focus ne veut pas se faire. Ce n'est pas grave. Mais il s'agit bien de la Master Sword que Zelda a reconstituée grâce à ses pouvoirs. Bon, ne perdons pas trop de temps. Regardons un peu la notice et comment cela se montre. On peut poser les deux premiers nuages sur la base, c'est-à-dire ce nuage-là, qui est censé aller là. Nuages qui sont bons. Ça ne casse pas trois pattes un canard, les nuages. Bon, sauf s'il focus... Voilà, merci. C'est à peu près les mêmes nuages qu'on voyait déjà sur la première Fairyland. C'est sympa. Même si la base, c'est pareil, je peux vous la montrer peut-être un peu plus en détail. La base, elle fait un peu cheap, la base, quand même. On ne va pas se mytho. Là, c'est bien une première Fairyland qui me déçoit un peu. La base fait ultra cheap. Regardez l'eau. Sauf si ça ne veut pas focus, bien sûr. Allez, voilà. La cascade de flotte fait juste... C'est juste de la résine transparente, en fait. Ça fait juste un gros pylône qui descend. Et puis, c'est tout. Les nénuphars sont sympas. Le ton pierre, c'est sympa. Les nuages, bon... Les nuages, bon... Voilà, c'est des nuages, quoi. Mais ce n'est pas terrible du tout, du tout. Je suis vraiment déçu du rendu de la base en elle-même. Pour une fois que j'en attendais un peu plus, puisque vous savez que le précédent unboxing, c'était sur la Violette Evergarden et que j'avais été très, 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 très déçu du rendu de la Violette. Eh bien, cette Link et Zelda, quand j'ai vu les photos de prod une fois sorti de l'usine, je n'étais pas spécialement emballé. Je ne vais pas vous mentir. Et ce n'est toujours pas le cas, malheureusement. Donc, allons-y. Commençons à poser les premiers éléments. Et je vous ai dit, normalement, on peut faire un 3-6. Donc, c'est aimanté. C'est cool. A voir si, avec le temps, ça tient bien. Mais on peut bien faire un 360. Et on va commencer par poser... Je pense qu'on peut commencer à poser Link dessus. À moins que... Mais je pense qu'on peut poser Link. Alors, dans quel sens il va, exactement, Link ? Il va très probablement dans ce sens-là, avec la tige qui rentre à l'intérieur. À moins que ce soit peut-être comme ça. Je pense qu'il va peut-être comme ça, le Link. Avec le pied posé, comme ceci. Il vient se clisser. Il y a une tige métallique. Et le voilà posé. Bon, il est un peu penché en avant. On peut lui mettre sa tête, je pense. Hop, on va lui plug sa tête. Hop, ça vient tout seul. C'est sympa. C'est mignon. On ne voit toujours pas bien. Je vais remonter. On vous en fait tard. Je vais remonter. Pour que vous voyez tout correctement. Tac ! Voilà ! Je vous avais dit que c'était un truc un peu... Qui part en couille. J'essaye ! Oh là là ! Je ne suis pas un pro, hein ! On fait comme on peut. On va lui glisser sa Master Sword. Je pense qu'elle vient simplement... À moins que... Ah ! Il y a un petit plug au niveau de l'épée. C'est trop cool. On peut lui glisser sa Master Sword dans la main. Et voilà ! Hop là ! Ça vient tout seul. C'est simple. C'est rapide. Ouh ! C'est joli. C'est très, 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 très joli. Et on va mettre la Zelda. Hop ! On va tourner délicatement sans faire... Oula ! Oula ! Maintenant, je commence à me rendre compte que la lame de... La lame de Escalibur, elle n'est pas très droite. C'est une épée en plastique. Et on sent que ça a travaillé. La résine et le plastique a travaillé avec la chaleur. Bon, ça va finir, je pense, par revenir à son état normal. Et si ce n'est pas le cas, tant pis. Mais la Master Sword n'est pas très droite. Voilà ! En forçant un peu, ça finit par rentrer. Et je n'ai rien l'air d'avoir cassé. Non, c'est bon. C'est rentré tout seul. Nickel Chrome. Hop ! J'ai eu peur quand ça a fait un petit bruit strident. Mais c'est bon, c'est rentré. N'ayons pas peur. La tête de Zelda, qui d'ailleurs a ses petites... Regardez, ça bouge. Ça a vraiment été mis au niveau de ses oreilles et tout. C'est cool. Hop ! On vient lui plug sa tête. Qui paraît, normalement, est censé venir toute seule. Il faut bien la mettre. D'ailleurs, elle vient vraiment contre Link. Et puis, et puis, et puis... Et puis, on vient lui mettre son bras. Et je pense qu'on vient lui plug la Master Sword de la même façon. À moins que... Il faut peut-être lui mettre son bras un peu comme ceci. Et venir lui plug la Master Sword. Alors, je ne sais pas comment du tout on vient la mettre. Est-ce qu'il y a le pommeau qui se détache ? Non ! C'est donc sous la lumière. Cette Link et Zelda de Fairyland Studios. Elle est quand même jolie. On ne va pas se mytho. Elle est quand même jolie. On va la tourner à 360 degrés. Puisque je vous ai dit qu'elle ça tourne. C'est vraiment fait exprès et tout. Ça tourne. Vous pouvez voir l'épée de Link qui est clairement tordue. S'il y en a qui s'y connaissent un peu pour l'armée de droite. N'hésitez pas à me dire. Peut-être la plaquer pour qu'elle revienne droite et tout. Tac ! Je veux dire, on est le même. Voilà, la statue est quand même sympa. Mais je vous ai dit clairement que la chute d'eau et tout faisait ultra cheap. Je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête de vouloir faire un truc comme ça. C'est juste une monticule de... C'est un moule, je pense, de résine qui a été fait comme ça. Et puis ça donne le ton flotte et tout. Comme s'ils étaient perchés au-dessus des nuages. Ça reste sympa. Maintenant, je ne sais pas dans quel sens je suis censé la mettre. Puisque de toute façon... Voilà, ça c'est le sujet un peu compliqué. Dans quel sens je suis censé la mettre. Puisque à la fois on voit Link et on est censé voir Zelda aussi. Donc je ne sais pas du tout dans quelle orientation je suis censé la mettre pour bien la voir. Sachant qu'elle va venir là-haut avec l'autre Link. Du coup, je vous ai dit, elle viendra juste à ses côtés. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je n'ai pas mis trop longtemps puisque j'avais tout déballé. Ne vous inquiétez pas, en fait le pommeau il se retirait bien. C'est juste qu'à mon avis avec la peinture il y avait juste un petit peu de mal. Là où celui-ci est bien aimanté, bien comme il faut. Celui-ci il a eu clairement du mal à venir. Mais on peut bien le... En le tournant un peu, ça a fini par retirer un peu la peinture. Mais qui était en dessous en tout cas. Puisque ça a dû être peint par-dessus. Puisqu'il s'agit bien sûr d'un studio non-off. Donc voilà. Ce n'est pas officiel. Donc forcément, ils font ce qu'ils peuvent. Je veux dire, au niveau des tenues. C'est texturé. C'est joli. Franchement, regardez la petite larme. Évidemment, à Tear of the Kingdom. Les larmes du royaume, c'est joli. La tête de Zelda est cool. Franchement, c'est super bien fait. Cependant, la couleur de cheveux, ça ne va pas du tout. Clairement. Pareil pour Link. Je trouve que sa tenue est plutôt bien faite. Et je disais, ce qui me perturbe le plus en plus de tout ça, c'est clairement le ton de leur couleur de peau. On dirait qu'ils sont trop sous le soleil. Est-ce que c'est en rapport avec la scène ? Et du coup, ils sont en train de bronzer et tout. Même, je trouve, au niveau des doigts, franchement, c'est plutôt bien fait. Ce n'est pas un gros pâté et tout. Ils ont les doigts à moitié collés. Mais je trouve que globalement, même celle qui tient l'épée, c'est super bien fait. Le Link avec ses doigts, c'est assez... Regardez, les démarcations sont jolies. Au niveau des pieds, bon, c'est un gros pâté. Mais franchement, ça va. Les chaussures, ça va. Ça sent un peu le collé et tout. Pareil pour le pied de Zelda. Il fallait faire gaffe parce qu'ils décollaient un peu. Donc, il vient bien clipser et se poser sur la pierre comme s'il y a tenu en équilibre et tout. Les pierres en elles-mêmes, je trouve qu'elles sont plutôt jolies avec les racines et tout. Mais la base en elles-mêmes, ce n'est pas ça du tout. Contrairement à la première Fairyland où j'avais trouvé vraiment globalement le ton pierre vraiment réussi et les nuages pas trop envahissants. On va dire que c'est leur marque de fabrique à Fairyland. Mais est-ce que ça vaut que j'achète une autre Fairyland après ça ? Je ne sais pas. Peut-être parce que la lame est courbée et que c'est plus ça en fait que je remarque plus. La lame de Link, la Master Sword qui est courbée comme ça et qui me perturbe un peu. Après, si vous avez une astuce pour la remettre droite, n'hésitez pas à me dire. Mais globalement, je trouve que c'est une bonne réussite cette statue. Je ne suis pas trop déçu parce que ça correspond parfaitement au visuel de prod. Donc, je n'ai rien à dire. Après, peut-être juste la couleur de cheveux qui me perturbe de Zelda. Alors que clairement, elle doit être dans les mêmes tons que Link, un peu plus blonde et pas orange en fait comme ça. Trop orange à mon goût. Bref, merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo déballage de statues. Je peux d'ores et déjà vous teaser qu'il s'agira d'une statue officielle. Je vous l'avais présentée en vidéo. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Elle devrait arriver à la fin du mois de juillet. Et du coup, on verra bien. On verra bien. Moi, je tourne cette vidéo mi-juillet. Vous vous doutez bien que je prends de l'avance. Normalement, elle est censée sortir fin juillet. Ce qui me concerne, est-ce qu'elle aura du retard ? Est-ce qu'elle n'aura pas du retard ? Est-ce que la vidéo n'arrivera qu'à la fin du mois d'août ? Vous le saurez très rapidement. De toute façon, elle arrivera sur la chaîne. Elle arrivera quand elle arrivera. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.